Bonjour, je suis Marlène Bescombe, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel et connaissance de soi, accompagnatrice vers votre mieux-être. Cette vidéo va vous présenter des minéraux gracieusement offerts par la boutique Aupierre de Lune dans la Drôme à Donzère, au 325 avenue Jean Moulin. Nous avons la possibilité d'utiliser les minéraux de différentes manières. Nous avons la possibilité de porter les minéraux en bijoux. Nous avons la possibilité d'utiliser les minéraux comme support dans des soins énergétiques et autres, dans les méditations, en tenant les pierres dans les mains ou en les mettant sur son corps. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les minéraux en élixir, pour leurs propriétés, leurs oligo-éléments et tout le reste. Dans cette méditation, nous allons utiliser l'essence de l'esprit de deux minéraux, l'idénite verte et la quinzite rose. Voici donc la quinzite rose, ou conzite, tout dépend comment on le prononce. Alors, je ne vous dirai pas toutes les propriétés de ces minéraux, mais ce à quoi elle va nous servir lors de la méditation. Alors, la quinzite, j'en retire qu'elle est utilisée dans les cas de tristesse profonde, dans les cas de deuil, les cas de changement de vie inattendue, où on vit des situations qui ressemblent aux situations et aux étapes du deuil. Voici donc l'idénite, qui est verte, qui fait partie de la même famille que la quinzite, ce minéraux est utilisé dans les cas de psychomatisation, pour tout ce qui est angoisse, tension au niveau des épaules, au niveau de la nuque, et au niveau de l'estomac, au niveau des angoisses. Toutes ces photos offertes par la boutique aux pierres de lune ont été énergétisées, magnétisées, programmées pour ce qui est de mieux pour vous accompagner lors de cette méditation. Pour effectuer cette méditation, veillez à ne pas être dérangé. Si vous le désirez, vous pouvez mettre une musique de fond derrière, ou vous pouvez allumer un bâtonnet dansant, une bougie. Mettez-vous en état de réceptivité. Vous pouvez commencer par visualiser cette image, les pierres énergétisées de clonzet et d'idénite. Et nous allons prendre des inspirations profondes, entre lesquelles vous pourrez respirer normalement. Surtout ne vous mettez pas en apnée. Dans cet accompagnement, dans cette méditation dirigée, je vais vous raconter une histoire que vous essayerez de visualiser. Il est possible, alors que je vous raconte que vous voyez une pyramide, que cette pyramide soit un autre monument, ou il est possible que vous vous évadiez, que vous soyez partie des images que je raconte, que je décris. Ce n'est pas grave. Si ces images, au fond, vous ressentir détendues, vont ressentir du bien-être, poursuivez. C'est votre propre méditation. Si ces images sont désagréables, revenez dans mon histoire, et essayez de visualiser. Il y a des personnes qui ne pourront pas voir d'images. Essayez de ressentir. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des personnes qui ont des certitudes, des ressentis. Il y a des personnes qui ressentent cela dans leur corps, et il y a des personnes qui arrivent à voir des images. Nous sommes tous différents. L'important est de ressentir un état de bien-être. Vous êtes prêts ? Visualisez, regardez cette image de Kanzite. Et d'Idenite, imprégnez-vous. Imprégnez-vous leurs vibrations. Ressentez-les. Regardez-les bien. Pour pouvoir vous imprégner de ces vibrations, vous pourrez mettre la vidéo sur pause, et reprendre quand vous vous sentirez prêt, car dans l'autre partie de la méditation, nous fermerons les yeux. Ressentez-les. Vous êtes maintenant bien chargé des vibrations de ces minéraux, la Kanzite et l'Idenite. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous inspirez profondément en gonflant le ventre. Vous bloquez, et vous soufflez par la bouche. On inspire profondément en gonflant le ventre. On gonfle les poumons. On bloque. Et on souffle par la bouche. On inspire profondément en gonflant le ventre. On gonfle les poumons. On envoie l'oxygène dans la tête. On bloque la respiration. Et on souffle par la bouche. Progressivement, on prend une respiration normale. On se centre sur le mouvement de notre ventre. On se visualise dans un lieu au bord de la mer, dans la pinède. Pourquoi pas dans la forêt. Et on visualise. On est chargé. Chargé de l'esprit de la Kanzite. On est chargé de la vibration. De l'Idenite. On visualise. On a une pierre de chaque. Dans chacune de nous-mêmes. Et on se promène. Au bord de la plage. Au bord de la pinède. Et on entre. Dans une forêt. On aperçoit au loin. Une sorte de pyramide. sur laquelle le soleil reflète sa lumière. On marche en direction de cette pyramide. On approche de la pyramide. Et on va voir une petite porte. Une entrée. Une jolie entrée. Une jolie entrée. On entre dans cette pyramide. et on arrive par un petit couloir. Dans une très grande salle. 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 On se trouve dans une très grande salle. Un bassin autour duquel se trouvent des amas de conzites, des amas idénites. Ensuite, on s'approche de ce bassin dont l'eau est translucide, à la bonne température, celle que vous avez besoin. Cette eau est chargée par les vibrations de la conzite, de l'idénite. On entre dans ce bassin pour se rafraîchir et ressentir les vibrations de cette eau chargée de l'esprit, de la conzite et de l'idénite. On regarde autour de nous ces murs qui reflètent la couleur or. Et sur le côté, toujours au centre de la pièce, se trouve un lit de relaxation. Entouré de conzites et d'idénites. On visualise, on sort du bassin et on va s'allonger dans ce lit de relaxation. Allongé, étendu de tout son corps sur ce lit de relaxation, on va faire appel à l'esprit de la conzite. Qui va entrer en nous par notre respiration. On inspire profondément l'esprit de la conzite. On remplit notre ventre d'esprit de la conzite. On remplit nos poumons et on souffle en laissant partir toute la tristesse. Toutes les miasmes qui sont logés dans nos poumons. Et on visualise nos poumons qui deviennent de plus en plus clairs. Notre rythme de respiration est de plus en plus régulier. On laisse partir la tristesse. L'esprit de la conzite dissout tous les blocages qui sont dans notre poitrine, dans nos poumons, dans notre chakra du cœur. On inspire l'esprit de la conzite et on souffle toutes nos tristesses. Et on laisse circuler l'esprit de la conzite dans tout notre corps. On fait appel maintenant à l'esprit de l'idénite verte. On fait appel aux vibrations de l'idénite verte qui nous entoure. On inspire profondément l'esprit de l'esprit de l'idénite qui va venir à remplir notre estomac. L'esprit de 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 l circule dans notre corps et va monter dans notre dos, va monter sur nos épaules, sur nos trapèzes. L'esprit de l'idénite verte va nettoyer et éclaircir nos épaules, notre dos. L'esprit de l'idénite monte dans notre nuque, la remplit, l'éclaircit, la nettoie. L'esprit de l'idénite, la vibration de l'idénite qui nous entoure nettoie notre corps. Elle dissout toutes les tensions, tous les blocages qui sont dans nos épaules, dans notre nuque, dans notre tête. Notre estomac, nos épaules, notre nuque se remplissent de la vibration de l'idénite et relâchent toutes les tensions, tous les blocages, toutes les contrariétés qui ont pu tendre nos épaules, notre nuque, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. On inspire la vibration de l'idénite et on expire toutes ces tensions, toutes ces angoisses, ces blocages, ces blocages, on inspire la détente, on inspire l'apaisement et on expire toutes les tensions. On est nettoyé, on est détendu dans ce lit de relaxation. On visualise que l'on va se lever de ce lit de relaxation. On va s'asseoir, on visualise tout ce qui se passe dans cette pièce, au centre de cette immense pièce de la pyramide dont les murs sont colorés d'or. On visualise que l'on ressort de la pyramide, on est plus détendu, plus léger. On se retrouve dans la nature, dans la forêt, toujours avec notre pionsite dans une main et notre idénite dans la deuxième main. Si on en éprouve le besoin, on peut mettre un peu nos mains sur notre chakra du cœur, sur notre poitrine et sur notre estomac ou sur notre gorge. On visualise qu'on avance dans la forêt, une approche de la pinède, de la plage. Et on va se préparer à revenir dans l'ici et maintenant. On va commencer à bouger un peu les mains, les doigts. On bouge nos pieds, nos jambes. On détend, on étire notre nuque. On bouge nos bras, nos épaules. On s'étire. Et quand on est prêt, quand on est prêt seulement, on ouvre les yeux. On revient dans l'ici et maintenant. On ouvre les yeux. On revient dans l'ici et maintenant. Et bien voilà, c'était Marlène Bescombe, psycho-énergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches du développement personnel et connaissance de soi, accompagnatrice vers votre mieux-être. Vous pouvez me retrouver à Feux-sur-Mer. Vous pouvez me retrouver sur mon site centre-ducis, psycho-ducis, kimcobsi.fr Kimcobsi s'écrivant K I M C O P S I comme vous pouvez le voir sur l'image de présentation de cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie à nouveau la boutique Aux pierres de lune pour m'avoir offert les photos de Céconzite et Idénite. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.